donc voilà numéro 2 de la masque de tout d'un camon bon j'étais un peu surpris j'adore l'egypte et ça c'est pas mal comme truc pour les personnes qui aiment l'egypte donc les numéros 2 on voit que c'est une petite encore comme les numéros 1 ici c'est pas mal parce que ce truc là quand on a tous les numéros ensemble ça fait comme une espèce de papier non c'est joli quoi c'est comme un mini comment s'appelle ça une encyclopédie non c'est vraiment bien fait regardez la qualité des grosses images comme ça c'est vraiment comme une encyclopédie qui est tout en camon quoi avec des gros photos comme ça c'est je trouve que c'est vraiment bien c'est vraiment bien parce que dans la collection bas vous savez des trucs intéressants à lire voyez des bêtes photos c'est dommage que la qualité des des feuilles c'est opaque si c'était un peu plus comme la comme la découverte c'était ça serait un peu mieux mais bon mais par contre les images sont super bien à des photos de la découverte on a acquis au bar carter train d'ouvrir la tombe moi personnellement moi je pense que ce type de choses il aurait fallu la laisser fermer quoi c'est vrai qu'il y en a beaucoup de curiosité pour savoir des choses sur l'egypte mais c'est une petite profanation qu'on a fermé donc on a encore de la poube dans le truc et ça ça j'adore ça c'est pas mal parce que vous savez les instructions de montage ailleurs quoi voilà les instructions de montage dans des petites feuilles comme ça qui sont pas mélangées avec la vacitude donc c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien comme ça parce qu'après on peut on peut mettre que ça et faire relier et ça fait que juste le montage c'est aussi agréable à regarder après donc ici pas encore de la poube numéro 3 numéro 4 pour 13 euros le cas d'abonnement avec les cadeaux que j'ai déjà vous montré dans la première numéro donc bon et pour moi il n'y a que qu'est ce qu'est ça que je trouve que c'est intéressant parce qu'il est surtout bon ça va bref les machins là bref personnellement je trouve pas que ça c'est bon cadre comme mais bon vu la la qualité non de la masque peut-être mais bon ça est bien petit statuette c'est pas de nefertiti de nefertari ok maintenant les numéros il est déjà touché un peu donc on a l'oeil et cette tournevis est assez grand c'est un tournevis ou la qualité de tournevis peut-être ça peut tenir il y a un tournevis comme ça qui est pété ici ça tombe par terre et ça c'est cassé donc je pense que ça pourrait tenir dans tous les cas ce que je conseille c'est toujours essayer d'avoir une boîte avec différents types de tournevis moi j'ai celui-ci donc là vous avez toutes sortes de tournevis parce que des fois il y a il y a certains vis qui marchent bien avec un qui sont plus petites autres qui sont plus grandes et par ce tournevis c'est pas forcément en fait pour tout la taille des bis donc on a cette petite grande pièce métal doré regardez la couleur c'est la serpent dans la tête de la masque il est vraiment belle c'est une belle pièce donc sincèrement ça ça vaut le coup comme truc c'est pas je vous vois pas de défauts on n'oublie pas ça veut dire que c'est une belle pièce quoi c'est une belle pièce bien montée on a ici bas les deux bis qui font qui vont servir à tâcher bon je pense qu'il est à mon avis tous les vis vont être gros dans cette maquette voyez ici on partie comment s'appelle ça je pense que c'est cette partie là c'est pas comment ça on dit espagnol et français je pense que c'est la barbe on voit que c'est la barbe les autres trucs qu'il peut critiquer ici c'est qu'il est matériaux flexibles qui est usualement ce type matériaux c'est un peu difficile pour les peintres il est déjà un petit traitement pour faire comment on dit il est des pièces sont déjà avec des traces comme des pierres il est en petite peinture mais peut-être on va devoir ajouter un peu plus de détails avec des peintures pour les faire pour faire voir la masse comme si si il y avait les trois mille ans parce que là comme ça ça se fait trop propre donc il faudra tester si ce type matériaux il peut résister la peinture donc je pense qu'on va être forcé d'utiliser d'un produit qui est d'acrylique cette partie là bah c'est la même histoire c'est des matériaux flexibles c'est bien parce que ça va pas casser ça veut dire qu'on peut jouer avec ça et ça va pas casser mais après c'est un souci avec la peinture donc ici on voit les petits détails non l'incrustation de pierre dont on est bas on est forcé à employer des peintures pour faire ressortir tous ces détails là parce que comme ça si on met cette pièce là directement sous la masque si pas trop travailler la peinture bah après comme vous allez faire une photo avec du flash tout ça 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 disparaît quoi on va voir qu'un trait bleu il voit ça il ya déjà fait un montage non l'oeil là par contre c'est une pièce dure là c'est l'acide des forces un peu plus sûr sûr que ça va être cassé par contre le plastique a l'air d'être bon ça va être un type d'avés parce qu'il est bien dur c'est un bon plastique c'est pas un plastique pourri donc on a toute cette pièce là l'oeil il se monte tout se monte assez facilement vous voyez pas besoin de peut-être il n'a pas besoin de coller mais ça se démonte comme ça c'est petit oeil aussi lisse ça se démonte là il faut faire attention il n'est pas et pas totalement noir et là la partie blanche cette partie blanche aussi il va falloir qu'on travaille un peu l'effet de vieillissement je vais essayer de faire un numéro pour expliquer un peu comment on peut faire voir ça comme la vraie masque parce que dans la vraie masque dans les parties externes ayant petite décoloration dont je vais vous montrer avec des produits avec la peinture qu'il est ici comment on peut faire et voilà donc le montage il est pas mal je trouve que cette maquette il est bien quoi voyez là il a déjà un petit travaux peinture mais c'est pas forcément top et je comprends qu'ils font pas super tout top parce que donc il doit faire ça par milliers mais on peut quand même nous mêmes essayer d'améliorer notre truc et ça aussi ça fait partie du jeu des améliorations des améliorations qu'on peut faire parce qu'avec le nombre de pièces qu'on a ici bah si on fait ça et on suit les instructions en une minute c'est fait un minute donc ça fait un minute par semaine bah vous profitez pas votre construction maquette c'est bien quand il faut faire des peintures il faut faire des trucs sur les pièces ça vous pas la moitié d'un samedi mais vous êtes en train de travailler vous êtes en train d'apprendre des choses et vous êtes en train d'amour c'est quoi donc on a les pièces là je vais faire une autre vidéo avec une petite travaux dessus pour voir si ma femme me laisse et voilà donc voilà on a notre numéro 2 là bon le seul truc est bon je pense que c'est aussi pour qu'on pense un peu la qualité de les pièces de métal qu'on va pas on va pas recevoir beaucoup de pièces par numéro quand même oui ça doit être ça parce que bon vous savez tous ces parties comme et comme ça doré comme ça effet miroir ça coûte cher et aussi les grandes pièces en métal ça va coûter cher donc à mon avis on va recevoir pas beaucoup pièces par numéro on va recevoir bon ici on a on a un deux trois quatre cinq six avec les deux vis et avec les numéros 2 est ce qu'on voit qu'est ce qu'on reçoit avec les numéros 2 numéro 3 avec les numéros 3 on reçoit 1 2 3 4 5 et avec les numéros 4 on reçoit 4 donc oui on va en ordre des croissants bon les numéros on a reçu gros pièces numéro 2 6 pièces numéro 3 5 pièces numéro 4 4 pièces j'espère que numéro 5 il n'y a pas de trois pièces mais bon bon c'est ça c'est ça le jeu donc voilà j'espère que ça vous sert d'aide d'avoir un peu sous la masque tout un comment je vais essayer de faire ces vidéos aujourd'hui donc je vais essayer de répandre l'oeil et un peu de ça et le problème c'est que quand on fait ce type de travaux de peinture c'est mieux les faire une fois on a tous les pièces parce que si on fait l'oeil le jour qu'on les reçoit et si on reçoit le deuxième oeil dans les numéros 20 donc vous savez avoir une grosse différence parce que c'est toujours comme ça vous n'allez pas forcément vous souvenir comment vous savez faire les premiers oeil et si vous recevez le deuxième oeil dans le numéro vendre bah vous savez avoir une grosse différence c'est mieux faire les choses qu'on a tous les jours complets ok par exemple on a la photo de la masque ici ça veut dire on travaille la visage complète une fois qu'on a la visage on travaille la barre une fois qu'on a la barre complète on travaille tout ça une fois qu'on a toutes les pièces comme ça vous allez avoir un truc uniforme que vous allez faire les mêmes jours et vous allez être bien après après il faudra voir s'ils ont pris en compte que dans la vraie masque et parfois il y a des pièces qui manquent sinon il va falloir aussi travailler ça si vous voulez faire une réplique vraiment parce que ça peut-être c'est une réplique parfaite quoi ça veut dire ils ont remplacé les défauts qui sont dans la vraie masque donc voilà voilà donc merci beaucoup et à la prochaine